Bonjour Patrick Leyerik. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également eurodéputé. Que pensez-vous du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat ? Est-ce que vous vous dites que ce n'est pas grave ? Il reste toujours l'Union européenne qui veut travailler main dans la main avec la Chine. Non, c'est une très très mauvaise nouvelle. C'est un petit crime contre l'humanité qui se prépare si ceci se poursuit. Et donc, il va falloir s'unir à l'échelle mondiale avec les scientifiques, avec les populations nord-américaines, avec les salariés nord-américains pour ramener M. Trump à la raison. Mais Patrick Leyerik, vous qui êtes communiste, vous devez entendre un de ses arguments au président américain qui dit que cet accord n'est pas bon pour l'emploi des Américains. C'est le contraire. C'est la transition environnementale qui permettra demain de créer des emplois. Il faut aujourd'hui la double transition, la transition numérique et la transition environnementale, un nouveau mode de développement, vraisemblablement un nouveau mode de consommation. C'est cela qui permettra la création d'emplois et de vivre mieux parce qu'on ne peut pas accepter une planète qui va se réchauffer d'à peu près de 6 degrés à l'horizon 2100. Patrick Leyerik, la politique française, on est en ce moment en pleine question sur la moralisation de la vie politique avec le projet qui a été présenté par François Bayrou, ministre de la Justice. Vous en pensez quoi ? Il y a des dispositions positives. Par exemple, la fin de la Cour de justice de la République, par exemple, ne pas faire plus de trois mandats. Il y a des choses là qui sont positives, mais il y a aussi des manques. Moi, je pense que pour permettre au plus grand nombre d'accéder à des responsabilités d'élus, notamment aux salariés, aux ouvriers, il faut créer ce que nous demandons depuis longtemps, un statut de l'élu. Secondement, ça veut dire quoi un statut de l'élu ? Un statut de l'élu, c'est-à-dire il faut reconnaître le fait qu'un salarié du privé ou du public puisse sortir de son travail pour exercer un mandat d'élu. Ça peut être un mandat d'élu local ou national. Et il a la garantie de pouvoir retrouver son travail au terme de son mandat dès qu'il décide ainsi. Ça, c'est un manque extrêmement important. D'autre part, il faut la moralisation de la vie publique. Ça, c'est indispensable. Mais il faut démocratiser la vie publique. Par exemple, dans un certain nombre de cas, il faut que les électrices et les électeurs aient la possibilité de dire à un élu « tu ne peux plus continuer, tu ne respectes pas tes engagements, tu ne peux plus continuer ». D'autre part, il faut la proportionnelle à toutes les élections. Il faut la représentation de toutes les forces politiques en présence de telle sorte que tous les courants d'idées soient représentés dans les assemblées. Patrick Loïaric, vous êtes eurodéputé. Vous faites partie de la liste des 19 élus soupçonnés d'emplois fictifs sur les questions des assistants parlementaires. Quelle est votre défense ? Je n'ai pas de défense parce que d'abord, je n'ai eu aucune notification d'aucune sorte. Il paraît que cette chose est partie depuis le 15 mars. D'autre part, il semblerait, d'après ce que disent les uns et les autres, que des assistants sont mis sur la liste parce qu'ils exercent soit une activité de conseiller municipal ou parfois de responsable dans un parti politique. Il est possible que ce soit le cas de l'un de mes assistants qui a été conseiller municipal mais qui ne l'est plus et qui exerce des responsabilités dans le parti communiste. Mais en aucun cas, nous ne pouvons être accusés d'emplois fictifs puisque tous mes assistants, à Bruxelles comme localement, font leur travail d'assistant parlementaire. Pourquoi voulez-vous quitter l'Union européenne ? Moi, je ne veux quitter personne. Je ne veux pas quitter l'Union européenne. Si vous êtes candidat aux législatives ? Ah, quitter le Parlement européen. C'est-à-dire que c'est une possibilité qui nous est offerte parce que la différence avec le scrutin législatif français, c'est que nous sommes élus sur une liste proportionnelle. J'étais candidat aux élections législatives la dernière fois dans cette même circonscription. Je le suis à la demande de mes amis et d'un certain nombre d'élus et d'associations à nouveau cette fois-là. Mais nous pouvons faire d'une pierre deux coups parce que comme c'est une liste proportionnelle, mon ami Raquel Garrido peut devenir parlementaire européen, ce qu'elle mérite bien puisqu'elle est seconde sur la liste, et nous devenir députés nationaux. Et gagner donc ce poste en Seine-Saint-Denis. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez plus de chances de faire élire le candidat d'En marche qu'un candidat de la gauche avec vos divisions ? Pourquoi pas d'accord avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ? Ça, c'est tout à fait regrettable. Nous avons fait la campagne avec beaucoup d'énergie et ardiment en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons d'abord obtenu un résultat extrêmement intéressant sur la circonscription. Et même dans tout le département de Seine-Saint-Denis, il y a des cas où il y a eu des accords entre la France insoumise et l'effort du fond de gauche. Je me retire pour que la gauche gagne et qu'il y ait une chance. Ma situation, elle est un peu différente puisque Jean-Luc Mélenchon a été informé. C'est même lui qui m'a demandé à un moment si j'allais être candidat. Il me l'a demandé dès le mois de septembre. Puis, à nouveau, au mois de novembre, d'ailleurs, il m'y a encouragé. La situation a peut-être changé entre temps. Mais moi, j'y voyais l'avantage précisément de faire d'une pierre deux coups, à faire en sorte que Raquel Garrido soit au Parlement européen et moi à l'Assemblée nationale. Quels sont les enjeux dans votre circonscription à Aubervilliers et à Pantin ? C'est le grand pari qui arrive ? C'est le risque de boboïsation, comme on dit là-bas ? Il y a des enjeux nationaux, comme partout. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des députés pour empêcher une aggravation de la précarisation du travail, tel que c'est prévu dans les ordonnances que veut proposer le Premier ministre de droite et M. Macron lui-même ? Ça, c'est un enjeu national. Il y a des enjeux autour de l'accès au logement. Nous avons 8 000 demandeurs de logement à Aubervilliers, 6 000 à Pantin. Donc, il faut à la fois créer des conditions pour empêcher la spéculation immobilière dans des villes qui sont aux abords de Paris et créer les conditions d'un logement accessible et confortable, s'inscrivant d'ailleurs dans la transition écologique assez rapidement. Il y a les enjeux autour du pouvoir d'achat. Et il y a tout ce que nous devons faire sur place pour améliorer, conforter, démocratiser les services publics, car nos populations en ont beaucoup besoin. Et d'autre part, il faut créer les conditions d'un respect de nos populations. Nos jeunes ne sont pas respectés. Il avait été proposé dans le précédent quinquennat d'arrêter ce contrôle au faciès. Ceci contenu. Il avait été proposé que les jeunes de nos cités puissent avoir accès au travail à égalité avec d'autres. Ceci n'est pas tenu. Or, nous avons des entreprises qui s'implantent sur notre territoire. Il faut qu'ils aient la possibilité d'accéder à ce travail. Patrick Loyary, candidat Parti communiste français aux élections législatives dans la sixième circonscription de Seine-Saint-Denis, Pantin, Aubervilliers. Et tous les autres candidats, les noms des candidats sont à retrouver sur francebleu.fr. Bonne fin de campagne. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada